Sous-titrage Société Radio-Canada Je dois mon existence à ce spectacle. J'ai été créée pour ça. Est-ce que tu peux en dire autant ? Euh... Vu comme ça, non. Eh bien, écoute, vas-y, lance-toi. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En cette fin d'après-midi, nous allons vous présenter le fameux et tant attendu spectacle de marionnettes intitulé Les Bonbons Magiques. D'après le compte de Katiyao, durant 4 jours, nous avons été fabriqués dans scène. Nous remercions Anissa, Lina, Ekram, Maé, Inès, Lilia, Delphine et Anaïs de nous avoir donné vous. Merci de mettre ton téléphone en silencieux. Bonsoir, tacle à vous. Applaudissements Bonjour tout le monde. Je vois qu'il n'y a aucun élève absent à mon cours de magie. Bien. Nous allons pouvoir commencer tout de suite par la leçon suivante. Comment survivre aux créatures dangereuses. Aujourd'hui, nous allons parler d'un être méchant par nature. Au grand pouvoir magique. J'ai nommé la sorcière. Vous la reconnaissez tous. Robes noires, chapeaux noirs, cheveux. Cheveux. Noir. Vieux noire. Rochard. Noir. Nez. Noir. Non. Allez, j'ai mis là un bouton dessus. Veige. Et dites-moi, chers élèves, quelqu'un parmi vous pourrait me dire ce que les sorcières détestent le plus au monde ? Les enfants. Les enfants. Et pourquoi les détestent-elles, me diriez-vous ? C'est parce que les enfants sont les seuls à pouvoir reconnaître une sorcière. C'est pourquoi les sorcières se déguisent pour passer inaperçues dans la foule. Mais si un enfant se rend compte qu'il a affaire à une sorcière, alors il n'a qu'à pointer un doigt dans sa direction et crier « Sorcière ! » Aussitôt, la sorcière prend le feu et finira ensemble. Pour illustrer notre leçon du jour, je vais vous raconter l'histoire vraie de deux sorcières, Sabah et Vordiana. Notre histoire s'appelle « Les bonbons magiques ». Êtes-vous prêts ? Oui. C'est ce que nous allons voir. Alors, si j'ajoute l'extrait d'essence de Tchumouche associée à 4 demi-portions, non, disons 3 demi-portions de bave d'araignée. Oui, voilà. Sabah, j'ai trouvé le bocal de jus d'oreille du grenouille. Comme tu m'as demandé. Parfait, Margana. Nous allons bien te voir si la formule est correcte. J'ai hâte de voir ça. J'avais perdu espoir. Voilà 150 ans que nous cherchons à savoir comment les enfants arrivent à nous tenir tête. Et grâce à toi, Sabah, sorcière de génie, nous savons maintenant que ce pouvoir vient de leur imagination. Restons tous inscrits. Veux-tu ? Nous touchons ce but et nous pourrons bientôt voir si ma formule est correcte. Sur ces ignobles garnements. Je baisse le bocal maintenant ? Oui. Vas-y, très doucement. Je reprends. Bonbonus, magnus, abracadabomb. Bonbonus, magnus, abracadabomb. Pourquoi ? C'est parfait. Nous allons enfin dominé le monde sans craindre ni rien ni personne. Merveilleux. Dis-moi, as-tu déjà trouvé un nom à ta splendide invention ? Oui, ma chère, le bonbon d'étant nouveau. Eh oui, nos sorcières avaient de quoi se réjouir. Elles venaient de mettre au point des bonbons maléfiques qui bloquent l'imagination des enfants. Une fois leurs friandises fabriquées, les sorcières ont ouvert une chaîne de magasins confiés de les autres. Des publicités passées à la télévision, à la radio, dans les journaux. Il y avait partout et à tout moment de la publicité pour ces bonbons. Mais là où les enfants auraient dû se méfier, c'est que ces bonbons étaient gratuits. Et comme je vous l'ai déjà dit, chers élèves, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Mais les enfants de cette histoire ne connaissent pas cet avertissement. Dommage pour eux. Car une fois les bonbons avalés, bonjour les dégâts. Regardons plutôt. Voici le cerveau normal d'un enfant. Ce cerveau peut rêver et imaginer comme bon lui semble. Voyons maintenant le cerveau d'un enfant après avoir mangé un bonbon de l'eau sincère. Pauvre vieux. Bien, reprenons notre histoire. Oui, voilà ! Oui, voilà mes petits. Profitez de ce délicieux bonbon. Venez, il y en a pour tout le monde. Une fois goûté, vous ne pourrez plus vous en passer. J'ai mangé tous mes bonbons. On fait quoi maintenant ? Ah bah, je ne sais pas. Ma mère ? Ah ouais, c'est bien rien. Les copains avaient l'air bizarres aujourd'hui à l'école. Personne n'a voulu jouer avec moi. Ça me donne la chaleur. C'est le rarroi du cerveau. Hum, il y a un truc qui clashe quand même, non ? Ne t'inquiète pas, va. Ça leur passera. Le petit connier qui arrive à la maison a gagné. Ça y est, ça y est, dans les filles de ces stupides enfants et de leur imagination débordante, plus aucune sorcière n'aura peur de ces horribles petites créatures, le monde des agneaux. Mais, 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 mais qu'est-ce que c'est impossible ? Ah, mon frère ! Cette affreuse musique ne signifie qu'une chose. Ah non, Florent, encore ! Malheureusement, nous avons perdu. Non, il n'est pas question. Allons régler ça, suis-moi. L'homme, elle est parti, enfant, rassuré, comme se retourna brusquement. Mais un jour, s'exclama-t-il, un jour, ma fille sera vieille, quels fruits mangera-t-elle alors ? Elle mangera des dents, lui répondit le dieu sage, en déclatant de rire, comme moi. Elle était trop bien, cette histoire. On a mis une autre. D'accord, mais après, vous dormiez. Il y a l'école devant. Alors, c'était quand pour toi, l'école, aujourd'hui ? Trop nul ! Trop nul ! Mais la maîtresse était ravie d'avoir pu s'y mettre en secours. Pareil pour moi. Les copains étaient comme des zombies. Tu crois qu'on doit prévenir les parents ? Oui, c'est peut-être pour ta vie. Bonjour les enfants, nous sommes un peu perdus. Auriez-vous la gentillesse de nous indiquer la boulangerie ? Oui, elle est là-bas, en face de l'école, madame. Comme il est gentil ! Tiens, pour te remercier, voici un bon goût pour toi et ta sœur. Merci, mais généralement, on ne mange pas de bonbons. Je vous donne ces bonbons un signe d'amitié. Si vous ne les mangez pas, je serai mixée. Alors, ils sont bons ? Sorcière ! Ah, mais ça va, t'as l'air bizarre. Il va très bien. Fais-nous plaisir. Prends un bon goût, toi aussi. Tu vas m'en prendre un, oui. Ah, braves petites, tu vas les adorer. Sorcière ! Ah ! Oh, qu'est-ce que c'est passé ? Oh, te revoilà ! Ah, ça m'émeut à chaque fois. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada